... Alors pour évoquer le printemps des poètes de cette année, je me limiterai à une approche personnelle, humble, de ce que j'ai pu percevoir, parce que l'année, on le sait bien, est particulièrement difficile. Le thème de cette année, comme chaque année il y a un thème dans le printemps des poètes, est le désir. Et ce désir aurait dû susciter des explosions dans toute la ville, mais on sait très bien que les gestes barrières et les barrières tout court ont dû endiguer ce désir-là. Néanmoins, Vence est une ville de poésie. Elle a le label ville en poésie. Il n'y en a que quatre dans tout le département. Et Vence cultive la poésie depuis des années. Et il y a désormais une culture poétique qui est présente dans la ville par des déambulations, par des babelles heureuses, par des rencontres avec les commerçants. Et si bien que la poésie, ici, n'est pas hermétique, elle n'est pas réservée à une élite, elle est proposée au plus grand nombre, elle est proposée à tout le monde. Alors cette année étant particulière, il a fallu trouver de nouvelles voies pour que l'expression poétique soit néanmoins présente dans la ville. Ces nouvelles voies ont été explorées par la régie culturelle, par la médiathèque, par l'Office du tourisme, en liaison avec les milieux scolaires et qui font un travail intense et remarquable. Ce travail a été diversifié et pensé pour être diffusé d'une façon nouvelle. Ainsi, au lycée Matisse, il y a eu présentation de poèmes et nombre de ces poèmes vont être diffusés par haut-parleurs dans la ville. Certains lycéens vont se prêter au jeu et être filmés par une association érigée par Frédéric Lamasque et ces films vont ensuite être diffusés sur les réseaux sociaux. La diversification a eu lieu aussi en liaison avec les arts plastiques, avec la musique et tout ceci continue d'alimenter la flamme poétique. Enfin, avec l'Office du tourisme et ma lecture, nous avons pu honorer quatre lieux patrimoniaux de la ville de Vence avec une présentation du patrimoine mais également un poème qui colle à ce patrimoine-là. Et ceci est diffusé sur les réseaux sociaux comme il se doit. Voilà donc ce qui a permis de maintenir une présence poétique dans la ville envers et contre tout et en attendant des jours meilleurs qui ne manqueront pas d'arriver. Le printemps des poètes annonce toujours le vrai printemps.